Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est marathon vidéo. Je pense que je vais vous tourner celle-ci et une autre après pour réussir à rattraper mon retard. Normalement je pense qu'à l'heure que vous voyez la Birchbox, vous aurez eu un vlog où je papote avec vous. Je parle de tout, de rien, surtout de rien. Donc c'est parti, comme vous l'avez compris, c'est la Birchbox du mois de décembre que je vous montre. Donc voilà comment elle se présente. La boîte est hyper sympa je trouve. C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Ça change. Vous pouvez vous en servir en pot à crayon ou quoi. Moi, sincèrement, je ne sais même pas si je vais la garder. Peut-être que je vais la donner à Clara ou bien quand j'ai des choses à envoyer, peut-être que j'enverrai avec ça à l'intérieur. Je verrai bien. Donc, premier bon point, la boîte. Y a-t-il d'autres bons points pour une box de Noël ? On va voir ça tout de suite. Donc, il y a le petit menu qui est maintenant en petit livret et avant c'était en accordéon. Je préfère beaucoup le... Je préfère beaucoup... Je préfère beaucoup plus le format comme ça en petit livret. Et donc, on va sortir et là, ils nous ont mis un petit pochon Bordeaux. Ça, c'est le deuxième bon point. J'aime beaucoup ce petit pochon. Je le trouve plutôt joli et c'est vrai que ça nous rappelle Noël. Donc, c'est parti. On va poser ça là pour le moment. Alors, comment je vais m'organiser ? Je vais déjà sortir les produits. Je l'ai déjà ouverte la box sans vous. Je suis désolée. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Et vous allez voir s'il y a d'autres bons points ou pas pour une box de Noël. Donc, on va commencer avec le petit rouge à lèvres de la marque Love of Color. On avait le choix en fait entre 3 ou 4 teintes. Moi, j'ai pris le nude et c'est le Birthday Sweat. Et quand j'ai vu ce nom-là, je me suis rappelée que chez la marque Sleek, il faisait un rouge à lèvres mat. Birthday Sweat, je l'ai d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un nude aussi. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Enfin, plutôt drôle quoi. Oui, c'est un humour particulier que j'ai quand même. Donc, c'est un full size qu'on a et ça coûte 10,63 euros pour les prix abonnés sur le store de chez Birchbox. Les liens Birchbox sont toujours en barre d'infos. C'est un lien de parrainage. Moi, ça me donne droit, si vous êtes deux à prendre mon lien de parrainage, ça me donne droit à une box. Et vous, je crois que c'est un bon de moins 5 euros pour l'achat sur le store Birchbox. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en tout cas, les liens sont en barre d'infos si vous en avez besoin, si vous voulez vous inscrire à la box. Donc, voilà le rouge à lèvres. C'est un crayon à tailler. Et la teinte, c'est un nude pêche. Comme ceci. Ce n'est pas du tout mat. C'est hyper brillant. Mais sincèrement, j'aime bien. Je le trouve assez joli. Donc, je suis bien contente d'avoir choisi ce petit produit-là. Ensuite, le second produit, c'est de la marque Human & Kids. C'est un soin hydratant corporel pour la douche. Vous savez, comme Nivea, en fait. Vous mettez votre gel douche, vous vous rincez, vous mettez ça et ensuite, vous vous rincez, ça hydrate. Je ne connais pas du tout ce produit. Je connais cette marque parce que j'avais acheté des lingettes démaquillantes, je crois, de cette marque. Je ne sais plus si c'est des lingettes démaquillantes. Moi, je m'en sers, en fait, je mets mon huile et je m'en sers pour rincer mon huile démaquillante. J'ai du mal à me faire comprendre, non ? Je crois. C'est un produit naturel. En tout cas, c'est une marque qui se dit naturelle. Donc, nous avons reçu 30 ml. Et les 30 ml, ce n'est pas un full size. Le full size fait 250 ml pour 11,01 euros sur le store. Et sincèrement, je trouve qu'il ne sent pas très bon. Moi, quand je m'hydrate, j'ai déjà énormément de mal à m'hydrater. Par fainéantise. Mais quand je m'hydrate, j'aime bien que ça sente bon. Et là, sincèrement, non, je n'aime pas trop. Je vais l'utiliser parce qu'en plus, 15 ml, ça va aller très très vite. Parce que je suis assez généreuse sous la douche. Donc, à tester. Mais l'odeur, je ne suis pas du tout fan. Ensuite, j'ai reçu de la marque John Master Organics un soin démêlant aux agrumes et neroli. Donc, je suis très contente. Je ne connais pas du tout cette marque. Je m'en sers sur le bout du nez. Et effectivement, ça sent un peu les agrumes. Donc, je suis très contente d'avoir reçu ça. Maintenant, à tester si ça ne m'alourdit pas le cheveu, si ça ne me le graisse pas. Donc, les 236 ml valent 17 euros. Et nous, nous avons reçu 30 ml. Donc, je trouve que c'est un bon échantillon. Parce que j'ai les cheveux tellement fins. Oh, j'ai les cheveux tellement fins. Oh, bah oui, je suis coiffée très vite fait. J'ai les cheveux tellement fins qu'effectivement, ils s'en mêlent. Mais je n'en ai pas beaucoup à en mettre sur mon cheveu. Donc, je pense que pour tester, ça va être plutôt pas mal. Ensuite, un autre produit, quatrième produit. J'ai reçu de la marque Polar, la véritable crème de Laponie. Donc, en 25 ml. Et en fait, je ne sais pas si c'est pour le corps, pour le visage. Je ne sais pas trop. Crème visage et zone sensible. Donc, les 50 ml valent 17,43 euros. Et nous, je vous ai dit qu'on avait reçu... Est-ce que je vous l'ai dit ? 25 ml. Donc, la moitié. Par contre, je ne sais pas, c'est fait pour quelle peau ? C'est pour la peau qui tiraille. Donc, je pense que de toute façon, c'est une crème de nuit. Non, ce n'est pas écrit ? Ce n'est pas écrit. Mais par contre, moi, ce genre de crème, je ne sais pas trop si c'est hyper hydratant. Et avec ma peau mixte à grasse, j'utiliserais peut-être la nuit. Par contre, je n'ai pas senti l'odeur. Il y a une aupercule, déjà, c'est bien. Ouvrons ça, si j'y arrive. Là. On va tester un peu sur la main. En tout cas, elle a l'air d'être hyper riche parce qu'elle est très épaisse. C'est une crème tout simplement blanche. Et ouais, elle est assez riche. Je pense que je vais l'utiliser... Par contre, elle sent bon. J'aime beaucoup l'odeur. C'est assez neutre. Mais je l'utiliserai sur le visage. Et si c'est trop riche pour mon visage, je l'utiliserai pour mes mains. Parce que j'ai les mains défoncées avec le froid. Vive l'hiver. Donc, voilà. Et en dernier produit, c'est une marque qui va vous faire rêver. La marque Marcel. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est une écriture dorée. Ça fait hyper rêver comme nom de marque de beauté. Enfin bon, bref. C'est une bébé crème Golden Glow Eclador Illuminateur. Sans huile, sans parfum et hypoallerginique. Ça peut être pas mal. Les 45 ml valent 25,42 euros. Et nous, nous avons reçu 10 ml. Donc, pour tester, je trouve que c'est une bonne contenance. Maintenant, on va tester sur la main. On va tout tester sur les mains. Elle me paraît assez foncée. Et c'est assez liquide. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Enfin bon, on va bien voir. Oh non, c'est pas si foncé que ça. Et c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je ne pense pas. Ils disent illuminatrice. Mais c'est vrai, on a l'impression qu'il y a comme des petites paillettes. Donc, effectivement, ça peut être joli. Mais je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Au retour de caméra, en tout cas, je ne vois pas du tout que ça... Que ça brille comme là. Enfin, brille, on ne peut pas abuser non plus. C'est scintillant, quoi, disons-nous. Donc, voilà. Donc, un bon point pour cette box, c'est qu'il y a pas mal de produits. J'en ai trois. J'ai cinq produits. Donc, je trouve que c'est assez généreux. Mais par contre, sincèrement, elle ne fait pas du tout rêver pour Noël, quoi. Comparé à la My Little Box... Non. Sur ça, je suis déçue parce qu'on a Noël. Et nous, en tant qu'abonnés, sincèrement, moi, je m'attends à des superbes box, en fait, pour Noël. Et au mois de janvier, pour la nouvelle année, pour mon anniversaire, en même temps. Mais là, sincèrement, elle ne me fait pas du tout rêver pour Noël. Ce n'est pas avec ça que je me préparerais à Noël. Mais c'est une jolie box parce qu'il y a plusieurs produits. Vous avez, pareil, un make-up et même deux make-up. Parce que, du coup, ça, c'est illuminateur. Ouais, illuminateur. Et le reste, bon, c'est des soins. Donc, je suis contente des produits parce que ça me fait vraiment découvrir des produits. Je n'en connais vraiment aucun. Mais ça ne me fait pas rêver pour Noël. Donc, sur ça, je suis un petit peu déçue. Tout à l'heure, il me semblait avoir vu quelque chose, mais j'ai dû me tromper. Je croyais qu'il y avait deux produits vraiment make-up. Enfin, je croyais qu'il y avait un liner avec. J'ai dû me planter encore. Je ne sais pas ce que j'ai regardé. Bref, en tout cas, je suis très contente. Vous voyez, comme je vous avais dit, eux, ils feront pour peau à pinceau, en fait. Mais moi, je ne veux pas m'en servir en peau à pinceau. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez reçu. Ça m'intéresse. Et si vous n'avez pas reçu la Birchbox, si c'est la Birchbox, j'ai vraiment du mal à parler. Si cette box vous aurez plu, voilà. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à prendre mon lien de parrainage. Sincèrement, parce que moi, ça m'offrait une gratuite. Et en plus, ça vous donne un bon de moins 5 euros. Donc, voilà. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très, très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous, les filles.